Salut les petits loukoums, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Oui, The Revolution. Salut, salut ! Alors, c'est parti. Attends, on va juste voir en son de relation... Oula, moins 15... Alors là, je pense que la jaune, là, c'est après... Ah non, il y a tout jaune partout, mais ça va être la mort. Là, malheureusement, il va falloir être à fond avec les aristocrates. On a une bonne relation avec notre épouse. Ouais, pour l'instant, ça dure. Bah, en fait, c'est quand ils sont en bleu. Eux, ils sont déjà hyper chauds, là. Ouais. Et bah, il va falloir le disculper, putain, ça va être sympa. Alors, le marquis de Favra est un aristocrate de 46 ans. Cet ancien soldat est désormais un militant politique en faveur de la monarchie. Après son départ de l'armée, il se maria et entreprit un voyage aux quatre coins de l'Europe avec sa compagne. Au cours de ce périple, il se découvrit une passion pour la politique, tout en subvenant aux besoins de sa femme. Il revint à Paris en 1789 et participa à un complot visant à mettre un terme à la Révolution. De Favra se montra bien naïf lorsqu'il accepta de se confier à ses anciens camarades qui le trahirent et informèrent les autorités de cette conspiration. De Favra est soupçonné d'avoir grandement aidé le citoyen Capet à s'enfuir de France. Les conspirateurs lui ont demandé d'obtenir un prêt de 2 millions de francs, soit une somme suffisante pour couvrir l'ensemble des dépenses nécessaires à la fuite du roi et de sa famille. Si tout s'était passé comme prévu, 30 000 soldats auraient pénétré dans la capitale avec l'ordre de tuer trois dirigeants politiques, Jacques Necker, le ministre des Finances, Jean-Sylvain Péilly, le maire de Paris, ainsi que François Henriot, le commandant en chef de la garde nationale parisienne. Ils avaient ensuite pour mission d'empêcher les produits alimentaires d'entrer dans la ville. De Favra et sa compagne ont été arrêtés et accusés de comploter contre le peuple français et la Révolution. Ils seront sûrement condamnés à être guillotinés. Le comte de Provence a réfuté tout hypothétique lien entre lui et le couple. Puis à sa conviction, il n'être de M. Foucault. De Favra, où sont vos troupes ? De quel côté vont-elles pénétrer dans Paris ? Je souhaiterais rejoindre vos rangs. D'accord, super. Putain, c'est vrai que là, le mec, tout le monde va être pas d'accord. Faisons des liens. Essayons de ne pas nous tromper. Bon, ça va, on a trois erreurs. Alors. Ancien soldat, pour moi, c'est la personnalité. Ok. Ouf. Ensuite. Sympathie à la monachiste. Ça, c'est contre-révolutionnaire. Ouais. L'épouse du prévenu. C'est la personnalité, non ? Oh, attends, c'est peut-être un film. Conspiration. C'est une pièce à conviction, je dirais. Une lettre. Attends. Attends, attends, attends. Relisons. Ça ne coûte rien. Ils l'ont demandé d'obtenir. Ouais, c'était pas une pièce à conviction. Je pense que c'est une accusation. Bon, ouais. Accusation. Je pense, hein. Je suis pas sûre. Ouais. Quelle lettre ? Ah oui, la lettre. C'est une pièce à conviction. C'est une pièce à conviction. Yes. L'épouse, alors, attends. Soutien vers sa compagne, ça, on le sait. Parce que je crois qu'il dit... 1-1-1 avec sa compagne, au besoin de sa femme. Voilà. Tout en subvenant au besoin de sa femme. Donc, du coup, il la soutient. Ouais. Hop. Il soutient sa femme, donc. Ça, c'est sa personnalité. Voilà. L'épouse du prévenu, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un piège. Retour à Paris. Contre-révolution. Putain de merde. Moi, je le ferais pas, celui-là. Si on le fait. Vas-y, test. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Ah bah, non, deux pièges, il n'y en a qu'un. Donc, non. Bah, ouais. Je vois pas en quoi c'est... Ok. Alors, c'est parti. Je te prie de te présenter, citoyen. Mon nom est Thomas de Mailly, marquis de Favras. Marquis de Favras, tu es accusé d'avoir comploté activement contre le peuple français. Alors, je vous ai dit que c'était Favras. Ensuite, je ne comprends pas en quoi ces actes dont je suis accusé mettraient en danger le peuple français. Je prononce comme je veux votre nom. Quand vous aurez un marteau, vous pourrez parler. Tu souhaitais rétablir l'ancienne monarchie qui ne nous apportait qu'exploitation, famine et misère. Il a raison. Nous avons des preuves tangibles, des témoignages de tes officiers indiquant que tu voulais mettre fin à la révolution. Dites-moi, je vous prie, quelles sont ces preuves que vous détenez contre moi ? Quelle insolence ! C'est Mozart. À un moment, il dit qu'il y a l'un. Ah non, quelle outrecuidance ! Alors, nous, on veut le disculper. Alors, voilà. Quel pays as-tu visité lors de ton voyage à travers l'Europe, aux côtés de ton épouse ? La Pologne, du moins, juste ce qu'il en restait. L'Autriche, la Hongrie. Pourquoi avoir choisi ces pays ? Essayais-tu de former des alliances catholiques pour le citoyen Capet ? Nous voulions découvrir des paysages merveilleux et déguster de bons repas. Qui avez-vous rencontré au cours de vos missions ? Quelle mission ? Nous avons discuté avec des centaines de personnes et je ne vais pas toutes les énumérer. Évidemment, c'est pas un mouchard. Quelle est la profession de ton épouse ? Elle ne fait rien de particulier en ce moment. Quand on était chez elle, en Autriche, elle a essayé de s'impliquer dans la vie politique. Cela a-t-il été concluant ? Non, évidemment, puisque nous avons décidé de revenir en France. Enfin, ça se voit, merde. Rien n'est évident. Vous auriez très bien pu réussir à percer puis revenir comme espion pour un état ennemi. Vous pouvez l'interpréter à votre guise, surtout si vous aimez la fiction. Attends. Ah oui, on n'a pas vu le rapport. Est-ce que l'accusé avait le crime ? Non. Est-ce que son acte était... Oui. Qui est l'opinion du prévenu sur la révolution ? On ne sait pas. T'es 2 millions de francs ? On ne sait pas. Ouais. Ah si, ça. Alors, du coup, pourquoi as-tu mis un terme à ta carrière ou alors on fait entrer le témoin ? Un terme à la carrière, un militaire. Pourquoi as-tu mis un terme à ta carrière, militaire ? En raison de mon mariage. C'est tout. De nombreux militaires sont mariés et cela ne semble pas leur poser de problème. Ma femme avait peur pour moi. Elle a su trouver les mots pour me convaincre que j'en avais déjà fait suffisamment pour mon pays. C'est ça, au service de KP et consorts. Est-ce qu'on tente le témoin ou est-ce qu'on s'arrête là ? Bon, quand même, c'est que le témoin est... c'est le témoin de quoi, en fait ? Euh, Louis de Beaumont qui s'est suicidé. Euh... Tout, 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 tout... L'aide de M. Foucault... Non, 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 non... Je ne sais pas. Ce, c'est comme tu veux. Parce que le problème, c'est qu'il y a une information qui nous manque, quoi. Ouais, l'information qui nous manque, c'est l'opinion du prévenu sur la révolution. Alors, est-ce qu'on l'a en question ? Bah ça, que penses-tu de la révolution ? Mais du coup, ça va les faire basculer. Pas forcément, on va voir. Que penses-tu de la révolution ? Chacun sait que l'État avait grand besoin d'être réformé. Mais la violence ? Une attaque inattendue et violente contre la famille royale devait être qualifiée de vengeance, non de révolution. Donc, tu es contre la révolution, n'est-ce pas ? Je suis simplement déçu par la tournure des événements. En tant qu'ençois soldat, je peux vous assurer que cette violence et cette guerre en j'entendront encore plus de haine et de brutalité. Pourtant, tu t'apprêtais à prendre le contrôle de la ville par la force, non ? Vous n'avez aucune preuve. S'ils ne l'avaient pas capturé, les routes de Paris seraient en patte de sang. Ben l'hiver, mais de quoi parlez-vous ? Du calme. Marquis de Favra, ton attitude envers la révolution fait de toi un traître à la patrie aux yeux du peuple. Je suis triste d'apprendre qu'une poignée de mots stipulant la vérité sont suffisants pour accuser quelqu'un de traîtrise et le condamner à mort. Ça va, ça n'a pas trop fait augmenter, putain. Du coup, rapport... Ah, c'est ça que je voulais faire, j'ai perdu des points alors que je voulais écrire ça. Bon, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Hop là, allez, fidèle. Ben du coup, on va le laisser libre. Allez. Oh là. Ah ben, eux, ils n'augmentent pas de beaucoup. Ouais. Putain, ils se prennent un coup dans la gueule, là. En fait, l'entre-deux, ça serait la prison. Ouais. Parce que du coup, les gens du peuple, ils diminuent pas du tout. Les révolutionnaires, ils diminuent pas trop trop. Et tu vois, moins que les disculpations. Et du coup, je gagnais quand même un peu de points avec eux. Donc, il faudrait faire du rouge, vas-y. Ouais. Alors, c'est parti. Mais pas un truc trop grave. Ouais. Pourquoi tu voulais retirer ces 2 millions ? Pourquoi tu voulais retirer 2 millions de francs ? C'est une somme très importante. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de mon supérieur, le comte de Provence. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il compte à en faire. Comment peux-tu emprunter autant d'argent pour quelqu'un d'autre sans connaître ses intentions ? Il ment. Il aurait été obligé de fournir ses informations pour obtenir un prêt aussi conséquent. Nous autres aristocrates faisons preuve de respect et de discrétion envers nos pères. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une mascarade ! Deux de tes officiers ont avoué que cet argent permettrait aux citoyens Capet et sa famille de quitter la France. Pourquoi leur avoir confié cela ? Vous devriez vous interroger sur leurs intentions. Je suis d'accord pour admettre qu'il existe une conspiration, mais contre ma propre personne, non. Contre la révolution. Vous avez du mal, hein ? J'ai beaucoup de mal à parler. Vous voyez, ma bouche continue de parler alors que j'ai fini. Ce traître essaie de s'en tirer avec ses borsons rouges. Ça a pas beaucoup remonté, hein. Putain, mon bas, le dernier. Qui est ce mystérieux monsieur de Foucault qui t'a écrit la lettre au sujet de tes troupes ? Je l'ignore. N'importe qui pourrait m'écrire une lettre en y inventant ce qu'il veut. Cette lettre provenant d'un inconnu ne te concernait pas ? C'est du charabia. Un citoyen honnête l'aurait montré aux autorités. Cela ne m'a pas traversé l'esprit. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il raconte. Même pas à propos des troupes qui étaient censées pénétrer dans Paris et mettre fin à la révolution, une fois le citoyen capé à l'abri ? Je ne dirige aucune troupe actuellement. Ce n'est qu'un énorme malentendu. La lettre, oula, excusez-moi, ainsi que l'accusation à l'égard des soldats prêts à rentrer dans Paris. C'est lui ! Il ne s'est qu'un chien qui est au bien aux ordres des bonbons ! Dis-moi, 2 millions de francs serait-il suffisant pour recruter 30 000 soldats ? Ce serait plus qu'assez. Yes, allez. C'est parti. Pas besoin du témoin. Le témoin, c'est bon. On est juif, on fait ce qu'on veut. On a des témoins, on n'en a pas. On fout les trucs n'importe où, on signe n'importe où. Allez, hop. C'est pas grave, il y a notre sceau, il est magnifique. C'est un lion. Oh merde, bon bah il disait qu'il était en prison, voilà. J'ai passé trop vite. Non, non et non, les ennemis de la révolution devraient tous décapités. Le juge a perdu la tête. Je vous emmerde. Moi, je suis avec le jury, je n'ai pas baissé là. Là, ça passe, là, ça augmente un peu, je ne suis pas dans la mort. On est bien. Et le résultat, c'est quoi ? Un point, un point, un point ? Voilà, on se prend. Parce que les gens du peuple, souvent, ça augmente avec les trucs que je fais dans le complot. Donc à la rigueur, bon, c'est pas très, très grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi ? Why ? Tell me... What have you done ? You. Why are you making me suffer ? Sleep. Je suis à l'autre côté de vous. Qui êtes-vous ? Je ne veux pas dormir. Pas encore. Je me souviens maintenant. J'ai une famille. Où êtes-vous ? La personne qui me fait souffrir.